Musique Coucou, bienvenue dans une nouvelle journée avec nous C'est le jour 4 en Martinique On a filmé le jour 1 qui est sur Youtube Le jour 2 qui est chez Laura Et le jour 3 on n'a pas filmé Parce qu'on n'avait pas très envie de filmer Moi j'avais pas très envie, j'ai beaucoup de retard dans les vlogs à vous publier Donc je me suis dit qu'on allait laisser un petit peu de temps On allait se faire une petite journée sans montage, sans rien Donc là je reprends En plus on a fait pas mal de choses Attendez je crois que je me trompe comment je compte Je crois que c'est jour 5 ici Ouais non en fait je sais, c'est jour 4 complet Parce que du coup le jour où on est arrivé On a vlogué Donc ça c'est sur Youtube En fait ça fait 2 jours que je vlog pas Voilà tout simplement Ça fait 2 jours que je vlog pas Donc là hop on revlog pour ce jour là Qui est la 4ème journée pleine Et la 5ème jour posé le pied sur l'île Si vous comprenez je suis fière de vous Bref donc là on est en balade Ça s'appelle comment ? Le Mont Travail Le Mont Travail Voilà Donc on se balade On peut prendre la poussette Moi j'ai quand même pris Nathalie l'emporte bébé Comme il fait pas très très beau Du coup on est bien abrité Il fait pas froid La pluie passe moyennement Si il faisait très beau Et ben du coup on est quand même Plutôt bien embragé quoi Du coup c'est assez cool Donc voilà on se balade Il y a à peu près 2 km dans un sens Donc 2 km dans l'autre Après on verra ce qu'on va faire Est-ce que On va voir On va voir La seule chose que je sais C'est que ce soir Fin de journée On retournera à la plage Pour que Liana joue avec le sable Et tout Que moi je puisse aller courir Qu'on regarde le coucher de soleil Etc Je pense qu'on va faire la plage Saint-Anne très souvent Bon du coup on aura fait une grande balade Viens mon coeur Les enfants sont endormis Donc du coup on a refait un tour Et là on va chez Naturalia Je voudrais des bars pour l'allaitement Et on va voir si ça coûte Enfin ce que ça coûte Et les fruits qu'on y trouve Petit repas On mange des légumes Avec des oeufs brouillés Super On a Nathael qui fait dodo On en parlait là avec Tib Et on se disait que Nathael Ici ça dort super bien Limite tout seul C'est à dire que la maison Soit il faut l'emmailloter Soit il faut le bercer Etc Et là on le pose En fait direct Il finit de manger Il reste genre 10 minutes avec nous Et après il grogne un petit peu Genre on voit qu'il est genre un peu Faut s'occuper de lui tout de suite En gros il faut le coucher tout de suite Sinon après il part en pleurs On lui met un petit lange comme ça sur les yeux Mais direct il s'endort Il a la titi Il est en couche Mais il est trop bien Alors qu'à la maison C'est vrai qu'il faut un peu lui montrer Qu'il est maintenu On le met quand même dans la Même si on l'emmaillote plus Avec la couverture spéciale On a une couverture Où on l'emmaillote quand même Au tout début quand il était tout petit On avait besoin de ça pour qu'il s'endorme Et là franchement c'est trop chouette C'est trop agréable Il se réveille il est trop bien Enfin je crois qu'il est comme moi C'est un bébé du soleil Il va kiffer la Corse mon fils Je viens de casser ma noix de coco Elle est trop bien cassée déjà Il me dit tu veux que je le fasse Je me dis non non Je vais savoir faire Tu veux goûter Liana à l'eau ? Dedans ? Attends avale Bon ben on est en direct avec Liana Qui a encore le slip à l'envers Oh la tête On a notre petit Nathalie qui est ici On a le son et tout Ne vous inquiétez pas Bon je ne vous ai pas repris de la journée Ensuite on a Nathalie qui s'est réveillée On est parti à la plage Donc les Salines C'est la plage de Saint-Anne La plus belle de Martinique Mais il ne faisait pas super beau Et du coup la mer était vachement haute Donc on avait très peu de plage J'ai couru juste un aller-retour Donc ça a fait un quart d'heure C'était pas énorme Et après j'avais trop peur Parce qu'il y avait du vent Et j'avais peur que Tipeau S'en galère avec les deux enfants Notamment Nathalie Et le sable était vraiment très très fin J'avais pas envie de mettre Voilà tout le monde en galère Donc du coup je suis restée avec Tipe et Liana Qui est en train de faire des châteaux de sable Moi du coup j'avais Nathalie dans les mains Je l'ai fait manger Enfin arrêter hein Vous comprenez ça Ensuite on a été chez le leader prize Pour aller faire des courses D'ailleurs je trouve que c'est celui Qui est le mieux achalandé Et moins cher forcément Qu'est-ce qu'on trouve sur les autres Les simply market etc Ensuite on est rentré On a pris la douche J'ai mis Nathalie au sein Et je l'ai endormi On a changé la moustiquaire etc Parce qu'il y avait des problèmes Thibaut a fait un petit système d'idée Je vais vous montrer En fait une moustiquaire ça ressemble à ça Et donc en fait celle-ci Et celle qui est installée Il y a un trou Donc du coup Thibaut a installé L'autre moustiquaire qui est trop petite Qui va sur le petit Lila Donc du coup il a donc mis celle-ci ici Pour cacher les trous en fait Et que les moustiques ne puissent pas vraiment rentrer Liana non 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 Attends faut que tu fasses attention Bah du coup j'imagine qu'avec des enfants comme ça Je comprends que les moustiquaires soient cassés Puisque les autres locataires n'ont pas fait attention aux moustiquaires Il faut faire vraiment attention C'est assez fragile quand même ces choses-là Maintenant Thibaut va se coucher avec Liana Moi je vais monter mes stories Parce que je vous publie des stories un peu de la journée Je ne sais pas vous les publiez en fait toute la journée Parce que elle est sous mon coeur Parce qu'en fait on ne capte pas très bien Et du coup ça met 120 ans à partir Je suis obligée de rester connectée Et du coup ça me fout en l'air toute ma connexion et ma batterie Donc du coup je fais comme ça Et puis j'ai toujours 2-3 trucs à faire J'ai des factures envoyées, des mails à répondre Donc c'est parti Et après j'arrête à me coucher parce que je ne compte pas me coucher tard Coucou, bienvenue dans une nouvelle journée On a Liana qui est toujours avec ce petit chat Qu'elle veut décidément vraiment porter Liana doucement avec le petit chat Doucement C'est pas possible quand même Sois douce Mais c'est pas faire Mais il va revenir la portée ouverte Liana Tu t'en doutes Il a faim Oui il a faim Oui il a faim La petite fille elle est pas là pour lui donner à manger là tout de suite Regardez j'ai acheté quand on a été à Fort-de-France Quand on est arrivé à l'aéroport On a été chez Decathlon Et j'ai trouvé une petite compagnie à Thaël C'est du 6 mois Mais finalement ça tombe plutôt bien Donc c'est pas tout à fait ajusté Normalement c'est censé être plus près du cas Mais je trouve que voilà Je m'attendais vraiment à ce qu'il flotte Je voulais une protection indice UV Et franchement elle est plutôt cool Alors on est à Anse du Four Et on vient de voir des tortues avec Liana Et là du coup j'ai demandé à Thibaut d'aller avec elle Pour qu'il puisse les voir également Du coup je peux pas vous filmer Parce qu'on a pas de GoPro pour filmer Et comme on a pas de masque Enfin je suis pas toute seule en fait Pour regarder j'emmène forcément Liana Je peux pas la laisser sur le côté Et les tortues ne sortent pas de l'eau Je peux pas laisser Nathael Pendant qu'on est en train d'aller regarder les tortues Je peux pas laisser Liana Pendant que je vais regarder la tortue et vous la filmer C'est pas possible Donc là malheureusement Ce sera un souvenir non partagé Juste le ressenti C'est trop bien Il y en a plusieurs à Anse du Four Il y en a moins trois Une très grosse Une plus petite Regardez je vous montre Je sais pas si vous allez voir Mais Thibaut il est en train de Comment je zoome déjà ? Regardez elle va sortir Non Liana t'es contente ? Je cherchais même pas Que j'allais passer à côté de moi Finalement qu'est-ce que je ferais pas pour vous ? J'ai été vite vite parce qu'elle s'est rapprochée vraiment du bord Donc là j'ai pu vous la montrer sans aller dans l'eau et tout Je suis trop contente Je suis trop contente C'est pas du tout comme on imagine Dans le sens où on imagine nager avec les tortues Sous l'eau etc Mais quand on a des enfants c'est tout autre Faut vraiment espérer qu'elles viennent vers le bord Et là franchement c'était exceptionnel en fait Normalement les tortues dans les endroits touristiques comme ça J'ai rarement entendu qu'elles viennent si près du bord Et qu'on puisse les voir sans aller nager vraiment avec Je sais qu'au Mexique c'était pareil Il y avait des tortues à coup mal On les avait pas vues parce qu'il fallait aller nager avec A chaque fois nous on avait pas de chance Il y avait du sargasme etc Donc là franchement Et puis si on avait été nagés avec au Mexique Le truc c'est que Liana ne les aurait pas vues Donc je préfère ne pas les avoir vues au Mexique Et les avoir vues ici Et que Liana surtout les ait vues encore une fois Puisqu'on les avait vues au Mexique Mais en allant en pleine mer avec le bateau Donc bref voilà Trop contente Ça va Thibaut ? T'as l'air de parler Ah bon ? Non la vérité il est dégouté Parce qu'il pensait dormir Et Liana ne dort pas Donc du coup il a pas pu dormir Donc là il est deg Donc là du coup je crème Liana Enfin je demande de m'aider à crèmer Liana Enfin pas de m'aider C'est pas vraiment plus Parce que je suis trempée Moi je pensais qu'ils allaient quand même dormir Du coup j'ai été à la piscine Et en fait ils ont pas dormi Du coup quand je suis remontée pour aller travailler J'ai vu qu'ils dormaient pas Donc je lui ai dit bon bah écoute Va dehors je vais surveiller Nathael Qui me dit non non bah écoute Va avec Liana dans l'eau Moi je vais rester en haut Bref Donc du coup Liana vient Et comme je suis trempée Je peux pas rentrer chercher son pyjama J'allais dire oh là là je suis pétée moi Je pouvais pas aller chercher son maillot de bain etc Donc du coup c'est lui qui a tout fait Et comme ça après Liana vient avec moi Et on va jouer Voilà vous savez tout On a groupé Doug qui est réveillé Salut mon ange Comme chaque fin de journée Nous voilà à la plage On aime trop ce moment Parce que moi je vais essayer d'aller courir Parce que je vais voir par rapport au niveau de l'eau Je pense que là je vais vraiment courir Parce qu'il y a pas comme hier Hier j'ai pas trop plu Puisqu'il y avait beaucoup de vent et tout J'avais un peu peur que Thibaut galère avec Nathael Puisqu'il y avait pas la tente Donc j'avais peur qu'ils soient embêtés Avec les deux enfants en même temps Donc j'avais arrêté J'ai fait qu'un aller-retour Là je vais essayer de faire mes allers-retours normaux Et après comme ça je serai avec Thibiana et Nathael Pour regarder le couche du soleil Et faire quelques photos C'est bon ? Est-ce que je peux mettre ? Ah bah tu vas adorer les bruits blancs On mange des courgettes en sauce Thibiana mange des raviolis et les épinards Et Thibaut va manger de la pizza Chacun son plat Je viens de mettre plus d'une heure à endormir Nathael Ça a été... Là j'étais à deux doigts de dire à Thibaut De venir prendre la relève Il s'endormait pas du tout Donc bon j'ai fini par réussir Mais voilà il n'arrivait pas du tout A s'apaiser et à se laisser aller Mon petit coeur d'aveur Pour une crème Mais il n'a pas une crème Il m'a dit Elle a dit quoi ? Ouais j'ai pas une crème Non ? Tu l'as fait acheter Je suis ! Toi c'est ! J'ai une mille de mille heures Que je suis Le même moment D'or Super Hé petit Qu'est-ce que tu fais dans les côtes des fleurs ? Moi je suis un roi Tu viens de voir Tu dois pas rester Moi je suis à bout J'ai une maison A boire des goûts de tout Tenez ! T'es fort ! Du coup quelqu'un il a disparu Du coup il regarde par la fenêtre Il est resté dans cette grande maison C'est moi Dis Clara C'est moi qui crie Du coup J'ai fait des boules d'oreilles Là il a pleuré Il est malade Si Début de journée On est dimanche matin aujourd'hui Il est 8h30 On va à la plage Mon gros joufflu d'amour On y va c'est parti On va toujours aux salines Bon du coup On a laissé tomber la plage Et là on est à la maison pour la piscine Et Thibaut va ressortir pour me charger mon IGTV De tout à l'heure En fait à la plage il faisait pas très beau Il y avait du sargasme à fond Un je pouvais pas aller courir Et deux je pouvais pas me baigner Enfin Liana non plus Quand je dis moi Vous comprenez Liana et moi A part courir Vous l'auriez compris Du coup ce qu'on va faire c'est que On va manger Je pense qu'on ira à la plage dans le nord On va aller à la plage dans le nord Je sais pas à quelle heure on va partir de la maison En fait c'est ça le truc Et comme ça on va passer après midi Et on verra le coucher de soleil à la plage dans le nord Voilà En espérant qu'il y ait pas de sargasme C'est pour ça que je dis ça C'était destiné qu'on aille en Corse Regardez les serviettes qu'on a Les vrais touristes Ha 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 Oh la 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 On est rigolos nous Et du coup des vrais manouches aussi Manouches est un second degré Un mot que l'on emploie Un tic de langage Ne pas se vexer Bref je suis en train de faire Tu sais je fais ça sur la terrasse Juste parce que je vais pas jusque là C'est incroyable Petit repas de ce midi Carottes Choux Courgettes Et des oeufs Avec un petit peu de fromage On est pas parti de la maison Puisque Liana n'a pas dormi Nathalie s'est réveillée S'est re-rendormie Moi je me suis assoupie 3 secondes 30 je crois à la piscine Liana m'a réveillée Et là du coup on essaie de la faire dormir un peu Quand même parce qu'elle est fatiguée Donc sinon la journée va être plus longue Pour elle Donc voilà On verra ce qu'on va faire Bon petit aparté Je vais tourner mes petites vidéos là Pendant qu'ils dorment tous encore Oh la la en ce moment Les vidéos que je tourne depuis ici C'est la cate à niveau capillaire Mais bon Donc disons que Si je laisse sécher Et que j'essaie de faire un semblant de quelque chose C'est pire Donc au moins je laisse ça comme ça Et je me dis Prédiquera qui voudra Bon alors du coup comme tous les soirs Je travaille sur le pc Je trie les photos de la journée Je les retouche Je monte mes vidéos etc Donc là on est dimanche soir Il est 20h30 J'ai endormi Nathalie J'ai mis encore une heure Ce soir hier Et ce soir ça a été compliqué Il n'arrivait pas à se détendre Et à cesser aller Donc voilà Thibaut est en train d'endormir Liana Et quand il aura fini Je pense que j'aurai fini aussi ce que j'ai à faire Et auquel cas On ira regarder You Je pense Voilà Donc aujourd'hui j'ai tourné la vidéo des 3 mois de Nathael J'ai été dérangée par Liana Quand il s'est arrivé avec l'assiette Donc du coup ce qui m'ennuie C'est que je vais galérer pour le montage Parce que j'ai dû couper 15 000 fois etc Là je vais voir peut-être que je vais couper du vlog de la Martinique Pour que je fasse 2 vlogs Donc ça fera le vlog numéro 1 du premier jour Le vlog là Enfin le vlog qui est chez Laura Ma copine Laura R où j'ai fini GTV Là le vlog là Et s'il est trop long je le coupe Si il est pas trop long Et ben je continue sur le même vlog On va voir ce que je vais faire Ah oui d'ailleurs Aujourd'hui du coup on a rien fait On a fait pratiquement une journée à la maison Nathael en avait besoin C'était cool qu'il dorme sans qu'on le réveille J'aime pas le réveiller Et là c'est vrai que pendant les vacances Bah on le réveille limite de rire assez souvent Puisque quand on a deux enfants Ils sont pas forcément encamés sur le même rythme Donc c'est un peu pénible On essaie quand même de trouver des solutions Pour ne pas le réveiller tout le temps Et comme aujourd'hui du bon On sera resté pratiquement toute la journée à la maison À part ce matin la plage Et voilà Demain je pense qu'on va partir sur une plage loin Une plage du Nord Et peut-être qu'on va essayer la plage du Marin Qui est juste à côté Donc on va voir ce qu'on va faire Voilà je vous retiens court En tout cas bisous Si jamais on arrête ce vlog Et on se retrouve dans le prochain Un bisou de tout